Bonjour, aujourd'hui on va faire des chaussettes, des chaussettes en utilisant le point cotanglaise pour mesurer, j'ai dit pour toute taille, donc c'est facile, vous prenez le pied, vous mesurez la longueur du pied et vous mesurez jusqu'où vous voulez que la chaussette monte sur la jambe, j'ai fait pour taille adulte, donc c'est ma jambe, c'est mon pied, mon pied et ça monte comme ça, si je veux que ça monte encore sur la jambe, j'ai qu'à défaire ce pli là, d'accord ? Voilà, j'ai déjà commencé pour le bébé, donc on mesure le petit pied du bébé, voilà, et puis sur sa petite jambe, comme ça, donc pas compliqué, il n'y a pas à faire pour le talon, il n'y a rien, c'est très facile, on va faire et ça tient chaud, donc qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ces chaussettes, bien sûr la lèvre, et le crochet ça dépend de votre fil, donc c'est à vous, les mesures c'est vous, c'est vous qui décidez, quel crochet utiliser, vous avez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille, c'est tout, donc on va commencer, pour le bébé, ici j'ai fait 20 mailles, je vais utiliser moi pour ma part un crochet numéro 5 et demi, donc je vais utiliser 20 mailles, je commence par faire un nœud, voilà le nœud, ensuite je fais des mailles chaînettes, donc mailles chaînettes, regardez, j'ai fait un jeté, donc j'ai tiré le fil ici, et je sors par la maille d'avant, par le nœud, donc je continue, j'ai fait un jeté, et je sors, donc j'en fais 20, ça c'est la maille chaînette, on en fait 20, donc voilà pour ma part, j'ai fait 20, pour faire la chaussette du bébé, donc c'est cette mesure là, voilà, donc vous, vous mesurez le pied, et j'ai dit un peu la jambe jusqu'où vous voulez qu'elle arrive, et donc vous faites le nombre de mailles nécessaire pour ces mesures là, donc je vais faire une autre, maille chaînette, je fais un jeté, je m'introduis dans la deuxième maille, je fais un jeté, je tire, et ensuite je fais sortir cette dernière maille à travers les deux premières, voilà, comme ça, c'est la demi-pride incomplète, donc j'ai fait un jeté, j'introduis le crochet, je tire, un jeté, donc voilà, j'ai trois mailles, je vais sortir cette dernière à travers les deux premières, voilà, c'est ma demi-pride incomplète, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang, j'ai terminé, je suis arrivée à la dernière maille, après la dernière maille, après avoir travaillé ma dernière maille, je vais faire une maille chaînette, je tourne le travail, je prends le fil, et vous voyez les deux brins de ma maille, des mailles, regardez, vous tournez un peu vers le haut, vous regardez de haut, donc voilà, j'ai mon V là, il y a deux brins, il y a celui-là, il y a celui-là, nous, on va travailler sur celui-là, sur celui qui est un peu loin, donc j'ai pris le fil, j'introduis le crochet dans ce brin-là, je tire, vous avez trois mailles, vous tirez, vous sortez la troisième à travers les deux premières, voilà, je prends le fil, je ne m'introduis pas dans ce brin-là, mais dans celui-là, j'introduis le crochet, voilà, j'ai trois mailles, je sors la dernière à travers les deux premières, et je continue comme ça, jusqu'à la fin du rond. C'est la côte anglaise, au crochet. Voilà, donc on continue comme ça, vous continuez à travailler en demi-bride incomplète, pour cet exemple-là, j'ai fait 20 rangs, vous allez travailler, donc, selon les dimensions, comment vous allez mesurer ? Vous travaillez, vous avez un carré, vous le prenez, vous le pliez en deux, sur votre pied, quand ça va, par exemple, c'est comme ça, vous pliez votre carré sur le pied, quand ça va, vous pouvez le monter, vous pouvez le bouger, c'est bon, donc, à ce moment-là, vous arrêtez, on se retrouve, ok ? Donc, moi, parce que c'est les chaussettes d'un bébé, une vingtaine, une vingtaine, regardez les petits pieds du bébé, ça va, on se retrouve après que vous ayez travaillé votre carré, dans les dimensions que vous allez faire. Voilà, j'ai terminé, pour la chaussette, l'autre pied, j'ai fait, finalement, 20 rangs, 20 rangs, donc, maintenant, il me reste à faire la petite pointe, comme ici, elle est un peu pointue ici, vous pouvez arrêter, juste comme ça, pour ne pas l'avoir pointue, et ce n'est pas grave, même si c'est un peu pointu, ce n'est pas grave. Donc, comment on va faire cette pointe-là ? On va travailler ensemble, donc, maintenant que j'ai terminé, j'ai fini, donc, voilà, j'arrête, ici, le travail, voilà, je peux la plier comme ça, et donc, je peux travailler sur ce côté-là, ou sur ce côté-là, pour faire la petite pointe. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez, bon, moi, puisque j'ai le fil ici, j'ai le fil de ce côté, et donc, je continue sur ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais aller m'introduire, ici, dans ces ronds-là. Donc, vous savez que vous avez 20 ronds, donc, je m'introduis dans chaque rang. Moi, personnellement, j'ai 20 ronds, donc, selon votre travail, et vous faites des mailles serrées. Donc, j'introduis mon crochet dans chaque rang, et je prends une maille. voilà, j'introduis sous les brins que j'ai là, pour chaque rang, une maille. j'ai pris pour celui-là, donc, je prends pour celui-là. et prenez un crochet plus fin, par rapport à celui que vous avez utilisé pour plus haut. J'arrive à la fin du rang, je fais une maille chaînette, je tourne le travail. donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je travaille sur le brin arrière de la main, et, je ne termine pas la maille serrée, je m'introduis dans la deuxième, et sur le brin arrière aussi. J'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, et je les laisse tomber en une fois. Je travaille deux mailles serrées sur le brin arrière, ensuite, je vais sur l'autre. Je fais une maille serrée sans la finir. Je prends le fil, dans la deuxième, je m'introduis aussi, je fais la même chose, donc, et je fais un jeté, et je les laisse tomber. Donc, je fais une diminution, deux mailles serrées, une diminution, deux mailles serrées, une diminution. Et les mailles serrées sont, toutes travaillées sur le brin arrière. Donc, là, je m'introduis dans cette maille, et dans la suivante, et voilà, et je fais une diminution. Après, sur le brin arrière, toujours, et je fais deux mailles serrées. Ensuite, je m'introduis dans la première maille, je tire une boucle, et je m'introduis dans la deuxième, et je tire une boucle. Ensuite, je fais un jeté, et je laisse tout tomber en une fois. Je continue. Maintenant, je travaille deux mailles serrées, normales, mais sur le brin arrière. Là, je m'introduis, comme tout à l'heure, pour faire une diminution. Et, voilà, je termine, je termine par, deux mailles serrées. Voilà. Je fais un jeté, et je tourne. Le travail, et là, qu'est-ce que je vais faire ? On va faire, des mailles serrées, sur le brin arrière, normal, sur tout le rond. Donc, il n'y a pas de diminution, dans ce rond. On travaille, les mailles serrées, comme elles, comme elles se présentent, normales, mais sur le brin arrière. Voilà, on continue, comme ça. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail, et dans ce rond, je vais faire encore des diminutions. Et on travaille toujours, sur le brin arrière. Donc, là, j'introduis mon crochet, dans la première maille, puis dans la suivante, et je les laisse tomber, toutes les trois. Donc, après, deux mailles serrées, normales, comme tout à l'heure. Comme ce qu'on avait fait, le premier rond. Et là, j'introduis le crochet, dans la première, ensuite dans la deuxième, et voilà. Je fais ma diminution. Deux mailles serrées, normales. Ensuite, une diminution. et deux mailles serrées, normales. Ensuite, une diminution. Et voilà. Et j'arrive à la fin du rond. On peut arrêter ici. Donc, vous pouvez arrêter vos diminutions, faire les coutures, de ce côté-là, et de ce côté-là, et c'est bon. Et vous avez votre petite pointe. Vous pouvez encore continuer en plus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, si vous continuez ? Donc, j'ai dit là, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. On va faire des mailles serrées, sur tout le rond, sur le bras arrière. Voilà. On continue comme ça. Et faire un autre rond, des diminutions, puis couper le fil à la fin. Et vous faites les coutures, et vous avez votre chaussette. Bien sûr, vous pouvez l'embellir de différentes façons. Bon, j'ai terminé ce rond. Je fais une maille en l'air, et là, je vais faire un rond de diminution. Toujours sur le bras arrière. En prenant le bras arrière, je vais faire mes diminutions. Et deux mailles serrées, deux normales, et puis, une diminution. Voilà. Deux mailles serrées, une diminution, et une dernière maille. Voilà. On peut arrêter. Voilà pourquoi j'ai obtenu la petite pointe là, à cause de ça, parce que j'ai continué. Si vous continuez, vous aurez une petite pointe, vous aurez des chaussettes, mais un peu pointueux. Comme ça. Mais si vous arrêtez là, c'est bon, vous aurez une jolie pointe arrondie. Donc là, je peux arrêter. Je fais une maille chaînette, je coupe mon fil, et je tire mon crochet. Voilà, je sers. Donc, voilà. Vous avez votre chaussette, vous faites les coutures. Vous faites une petite couture ici, de ce côté, et une couture de ce côté-là, et on se retrouve. Voilà, j'ai fini ma chaussette. J'ai fini les coutures. Vous voyez ici. Donc, j'ai fait la couture de la pointe. Et voilà, elle est terminée. Elle va rejoindre sa soeur. Donc, et voilà, les chaussettes pour adultes. Elles ne vont pas chômer, c'est sûr, avec ce froid. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine vidéo, inshallah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un like. Merci. À la prochaine, inshallah.